C'est toujours un peu la tension comme ça avant le début de cortège. C'est la folie. Il faut venir pour avoir quelque chose à faire et à défendre. Ce soir, c'est le film d'Arielle Dombard. Elle a fait un beau film en hommage à Cocteau qui s'appelle Opium. C'était une belle époque où il y avait tous ces personnages extraordinaires. C'était une époque de grande créativité, de grande culture. Maintenant, tout est très rapide, très trop. C'est immédiat. Oui, il a changé. Oui, il a beaucoup changé. Avant, c'était vraiment la petite famille du cinéma. C'est une plateforme aujourd'hui extrêmement importante, je pense, pour la visibilité. Pour les cinéastes qui n'auraient jamais la chance d'être vus, peut-être ou distribués dans le monde, c'est une plateforme internationale qui est très, très importante. C'est aussi devenu big business, beaucoup plus big business. C'est beaucoup les grosses boîtes et les grosses compagnies, les grandes publicités, tout ça. Donc, avant, c'était beaucoup plus intime. Ça faisait peut-être un peu plus rêver à une époque parce qu'il y avait un mystère. Il y avait du glamour. Il y a du glamour aujourd'hui aussi, mais c'est moins mystérieux. Je n'ai jamais perdu mon côté émerveillé de la vie. C'est vrai, je suis toujours émerveillée par la vie et par ce qui se passe et par ce qui m'arrive ou ce qui arrive aux autres. Et de monter les marches à Cannes, c'est toujours une vibration très particulière. Oui, c'est excitant. C'est le public en fait qui fait la vibration. C'est parce que le public est là et aussi on peut être un peu, un peu, avoir un petit, comment on dit, les papillons dans le ventre aussi. Exactement. C'est vrai. Quand on monte les marches, c'est quand même impressionnant. Je me suis. C'est bon. Je m'aime Paris. C'est bon.